Le monde des enfants, les tout-petits, se retrouve à la cité des enfants de Bamako. C'est en vue de prendre part aux activités des centres de loisirs sans hébergement, dont la cérémonie de lancement a eu lieu hier. De 21 au 28 décembre, dans la convivialité et dans l'allégresse, les enfants, à travers chants de danse, vont livrer des messages sur la préoccupation et celle de la nation. Compte rendu, Fademba Keïta. Les centres de loisirs sans hébergement de l'année 2013 sont organisés dans le cadre de la célébration du 24e anniversaire de la Journée internationale de l'enfant. Ils rassemblent les enfants originaires de toutes les régions. Ainsi, au cours de cet espace de divertissement et d'apprentissage, les échanges vont porter sur des sujets d'intérêt commun. La cybercriminalité, la citoyenneté, le code de la route, l'environnement avec la récupération des déchets plastiques, entre autres. Cette année, les centres de loisirs sans hébergement remplaceront la semaine nationale des enfants, mais servent des cartes d'activité de loisirs. Les centres de loisirs sans hébergement doivent répondre à certaines conditions indépendables qui sont la conception d'un projet éducatif. Ces moments de retrouvailles et d'échanges restent propices pour cela, qui constituent plus de la moitié de la population, afin d'exposer aux parents et aux autorités certaines de leurs préoccupations. C'est une occasion vraiment riche, parce que ça permet aux enfants d'échanger, de montrer leur potentiel, et également aussi de communiquer avec leurs parents, de porter leur message. Ces activités sont conformes à la quasi-totalité des traités et conventions sur les droits de l'enfant ratifiés par le gouvernement de la République du Mali. La mise en œuvre des activités des dix centres se justifie aussi comme étant une réponse à certaines dispositions de la même convention qui stipule que les états partis de la CEDE reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer aux jeux et à des activités créatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique. Au cours de leur passage, les groupes d'enfants, dans leur cri de cœur, prônent une paix durable pour le Mali, la scolarisation des tout-petits, mais condamnent l'exploitation des enfants et les violences qu'ils subissent. Autre temps fort de cette cérémonie, les prestations diminuent ensemble l'instrumental de la Cité des Enfants, du Collège Origin et la pose de la première pierre des nouvelles infrastructures de la Cité des Enfants. Merci. 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 Merci.